Will Smith a giflé Chris Rock sur la scène des Oscars après que le comique a fait une blague sur la femme de l'acteur, Jada Pinkett-Smith. « Jada, j'ai hâte d'être à J.I. Jane 2 », a-t-il dit, dans une référence apparente à sa coiffure rasée qui est le résultat de l'alopécie, une maladie qui entraîne la perte de « est montée sur scène et a frappé Rock avant de retourner à son siège et de crier, ne prononcez pas le nom de ma femme dans votre censurée bouche. « Je veux m'excuser auprès de l'Académie. Je veux m'excuser auprès de tous mes collègues nommés », a-t-il déclaré lors de son discours d'acceptation du meilleur acteur, en larmes. La star a reçu le premier Oscar de sa carrière pour avoir joué le père des légendes du tennis venu et Serena Williams dans Le Roi Richard. L'art imite la vie. J'ai l'air d'un père fou, comme on disait de Richard Williams. « Mais l'amour vous fera faire des choses folles ». La blague de Rock faisait référence au film J.I. Jane de 1997, dans lequel Demi-Mort jouait le rôle titre avec un crâne rasé. L'humoriste avait l'air abasourdi au lendemain de l'incident, mais a déclaré au public « C'était la meilleure nuit de l'histoire de la télévision ». Le département de la police de Los Angeles a ensuite déclaré à Varity que Rock avait refusé de déposer une plainte à la police à la suite de l'événement. Par Stephen M. Sintosh, journaliste spécialiste du divertissement aux Oscars ici, au Dolby Théâtre de Los Angeles, les journalistes ont réagi avec stupeur à l'altercation entre Smith et journalistes ont participé à la traditionnelle conférence de presse en coulisses, où les lauréats viennent répondre aux questions après avoir prononcé leur discours d'acceptation. Mais l'attention s'est soudainement portée sur nos écrans de rétroprojection et sur ce qui se passait lors de la cérémonie, lorsqu'il est devenu évident que quelque chose de grave était en train de se produire. Au début, cela avait semblé être une blague ou une sorte de mise en scène. Smith a même semblé rire au début après que Rock ait dit que sa femme ressemblait à J.I. Jane. Jada avait l'air mal à l'aise, mais à ce stade, on supposait encore que tout cela faisait partie d'une sorte de routine préplanifiée d'août à commencer à s'installer lorsque Smith s'est levé de son siège et a frappé Rock sur la scène. Bien sûr, ces deux gars sont des vétérans du cinéma et de la télévision, et sauraient comment réaliser une fausse gifle sur scène. Sauf que, tout le monde commençait à penser que ça n'avait pas l'air si faux que ça. Au moment où Smith s'est assis sur son siège et a crié à Rock de ne pas prononcer le nom de ma femme, il était clair que ce n'était pas un sketch. Un professionnel comme Smith devrait savoir qu'il ne faut pas lâcher le mot F sur scène pendant une émission de télévision en direct. Les téléspectateurs n'ont pas entendu les jurons. La chaîne ABC avait coupé la retransmission en direct pour ne pas offenser les télés au long de l'altercation, un silence complet a régné dans la salle des gagnants. Les membres du personnel de l'Académie semblaient tout aussi choqués que les journalistes. « Je pensais qu'il faisait un petit numéro », a dit l'un d'eux à son collègue. Rock, quant à lui, semblait visiblement secoué. Mais, réalisant qu'il venait d'entrer dans l'histoire des Oscars, il a pris la situation à la légère en commentant, c'était la meilleure soirée de l'histoire de la télévision. Tout comme les précédents Oscars qui ont été définis par leurs moments viraux tels que le selfie de groupe d'Hélène ou le mélange des gagnants du meilleur film en 2017, ce sera désormais pour toujours les Oscars où Will Smith a frappé Chris Rock. Elle a déclaré, « J'ai eu des problèmes avec la perte de cheveux. » Et c'était terrifiant quand ça a commencé. La star de Girl Trip a dit qu'elle a d'abord soupçonné qu'elle avait une alopécie après que des poignées de cheveux se soient détachées sous la douche. J'étais juste comme, « Oh mon Dieu, est-ce que je vais devenir chauve ? » « C'était l'un de ces moments de ma vie où je tremblais littéralement de peur », a-t-elle expliqué. « C'est pour cela que je me suis coupé les cheveux et que je continue à le faire. » Après l'incident, Rock a remis le prix du meilleur documentaire, raison pour laquelle il était sur scène. Selon Scott Finberg du Hollywood reporté, un Smith en larmes a dû être tiré à part et réconforté par Danzel Washington et il est péri pendant une pause publicitaire. En présentant la section suivante, Sean Diddy-Con a déclaré, « Oui les crises, nous allons résoudre ça comme une famille. » Pour l'instant, nous allons de l'avant avec amour. Ce n'était pas la première fois que Rock faisait une blague sur Pinkett Smith lors de la cérémonie des Oscars. Il a accueilli l'événement de 2016, alors qu'elle faisait partie des stars qui ont boycotté la cérémonie en raison du manque de diversité dans les nominations. Cette année-là, il a déclaré, « Jada Pinkett Smith boycottant les Oscars, c'est comme moi boycottant la culotte de Rihanna, je n'étais pas invitée ». Parmi les autres lauréats de la cérémonie de dimanche, citons Jessica Chastain, qui a obtenu le prix de la meilleure actrice pour « The Age of Tamify », Jane Campion, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur pour « The Power of the Dog » et le film Coda d'Apple Télévision, qui a été désigné meilleur film. Le prix du meilleur second rôle féminin a été attribué à Ariana Deboze pour « West Side Story », tandis que Trois-Côtes-sur a remporté le prix du meilleur second rôle masculin pour Coda, qui a également reçu le prix du meilleur scénario adapté. L'épopée de science-fiction d'une a remporté six prix au total, notamment dans les catégories techniques des meilleurs effets visuels et de la meilleure cinématographie. Richard Williams était un fervent défenseur de sa famille. À cette époque de ma vie, en ce moment, je suis submergée par ce que Dieu m'appelle à faire et à être dans ce monde. En faisant ce film, j'ai pu protéger Onjanu Ellis, qui est l'une des personnes les plus fortes et les plus délicates que j'aille jamais rencontrer. J'ai dû protéger Saïya Sidney et Demi-Singleton, les deux actrices qui ont joué Venue et Serena. Dans ma vie, on m'appelle à aimer les gens, à les protéger et à être une rivière pour mon peuple. Je sais que pour faire ce que nous faisons, il faut être capable de supporter les abus. Vous devez être capable de laisser les gens dire n'importe quoi sur vous. Dans ce métier, vous devez être capable de laisser les gens vous manquer de respect, et vous devez sourire, vous devez faire comme si tout allait bien. Ce que j'ai aimé, c'est ce que Danzel Washington m'a dit il y a quelques instants, quand vous êtes au sommet, faites attention, c'est là que le diable vient vous chercher. Je veux dire merci à Venue et Serena et à toute la famille Williams de m'avoir confié votre histoire. C'est ce que je veux faire. Je veux être l'ambassadrice de ce genre d'amour, d'attention et d'intérêt. Je veux m'excuser auprès de l'Académie. Je veux m'excuser auprès de tous mes collègues nominés. C'est un moment magnifique et je ne pleure pas pour avoir gagné un prix. Il ne s'agit pas de gagner un prix pour moi. Il s'agit de pouvoir mettre en lumière tous ces gentils Moït, producteurs et Trevor Moït, producteurs et Zach Bellin, scénaristes et Saïlia et Demi et Onjanu et toute l'équipe du roi Richard et Venue et Serena, toute la famille Williams. L'art imite la vie. Je ressemble au père fou, comme ils ont dit de Richard Williams. Mais l'amour vous fait faire des choses folles. Et ma mère beaucoup de choses en ce moment sont vraiment compliquées pour moi mais pour ma mère, elle ne voulait pas sortir. Elle a son équipe de tricoteuses avec qui elle est à Philadelphie en train de regarder. Être capable d'aimer et de prendre soin de ma mère, de ma famille, de ma femme. Je prends trop de temps. Merci pour cet honneur. Merci pour ce moment et merci au nom de Richard et Horacené et de toute la famille Williams. Merci. J'espère que l'Académie me réinvitera. Merci. Merci. Merci.